Bonjour et bienvenue à tous dans ce podcast dédié à la thématique de la sexualité chez les patients Miki. Entourée de mes quatre invités, nous allons maintenant aborder les conseils qu'on peut donner à ces patients pour être plus à l'aise dans leurs relations intimes. Je suis accompagnée dans cette tâche de Kathleen, notre patiente, de deux gastro-entérologues, le docteur Bénédicte Devrault, Frédéric Flamme et de Charlotte, notre sexologue et psychologue. Kathleen, est-ce que tu peux peut-être nous dire toi avec ton expérience personnelle, est-ce qu'il y a des choses qui ont pu t'aider finalement dans ta vie sexuelle ? Est-ce que tu as des conseils que tu pourrais donner aux autres patients finalement ? Alors si j'ai un conseil c'est vraiment la communication dans le sens où que ce soit pour une nuit ou pour la vie je vais dire ça comme ça c'est vraiment important d'en parler que ce soit quand on a des douleurs etc pas forcément dire je suis malade mais dire voilà ça ça me convient pas ou on va plutôt faire comme ça ou comme ça et je pense que c'est important en fait de signaler dès qu'il y a quelque chose qui va pas et de ne pas se dire c'est ma maladie qui m'ennuie et je peux pas faire ce que je veux et voilà mais vraiment directement directement faire ce qui nous fait du bien parce que voilà c'est un échange à deux et c'est primordial que les deux puissent prendre du plaisir dans une relation. Charlotte finalement toi quels sont les conseils que tu donnes aux patients pour pouvoir améliorer un petit peu leur intimité leur sexualité finalement par rapport aux différents problèmes dont on a parlé quelles sont un peu les solutions qu'on peut proposer aux patients ? C'est sûr que la communication c'est très important alors si on est célibataire par exemple il faut savoir qu'on peut très bien avoir un RCUH ou une maladie de Crohn et finalement faire l'amour sans que ça se voit donc il faut pas non plus d'emblée au premier rendez vous se dire je dois absolument parler de ma maladie chronique à la personne avec qui je vais faire l'amour non ça peut se cacher donc voilà après partir du moment où on est dans un couple établi ou si la maladie finalement est diagnostiquée quand on est en couple c'est sûr que le soutien du partenaire il va être primordial donc dans les conseils à donner aux personnes c'est surtout de ne pas se mettre de pression alors si pendant le rapport sexuel il y a de la douleur par exemple si madame a de la dyspareunie il faut absolument arrêter il faut pas forcer et se dire je prends sur moi et ça va passer parce que ça risque alors de créer d'autres problèmes qui vont être l'anticipation de la douleur au prochain rapport et puis une chute de désir par contre soit on arrête soit on change de position et si à ce moment là ça ne va toujours pas on arrête en tout cas la pénétration ça ne veut pas dire qu'on arrête le rapport sexuel mais l'acte de pénétration on arrête un petit conseil ou un petit truc finalement qu'on propose aux patients c'est l'exercice du sunset focus ça c'est un ce sont des automassages c'est un ça est un exercice qui a été étudié par master et johnson et donc sur huit semaines on propose aux couples de prendre des rendez vous ensemble et ils doivent s'automasser donc par exemple la première semaine c'est madame qui masse monsieur et la semaine 2 c'est monsieur qui masse madame et pendant les deux premières semaines il n'y a que des massages du corps donc l'idée c'est vraiment pas de prendre rendez vous pour son massage de se laver avant son massage et de se détendre et vraiment d'être attentif au fait d'être massé et de tout ce qu'on ressent quand on est massé donc on va vraiment toucher tout ce qui est sensoriel tout ce qui est détente et la personne qui masse elle va aussi centré sur le fait d'offrir un massage de toucher la peau de l'autre d'avoir beaucoup de plaisir à ça puis la troisième et la quatrième semaine on fait la même chose sauf qu'on peut toucher les zones génitales mais encore une fois pas de sexualité la troisième enfin la cinquième et la sixième semaine là par contre on peut toucher les zones génitales et on peut même aller jusqu'à l'orgasme donc là c'est tout ce qui fait appel à la masturbation et enfin là les deux dernières semaines là on peut aller vers la pénétration et on remarque progressivement bien c'est vraiment un petit exercice qui aide les couples parce qu'ils se retrouvent ils prennent rendez vous ils se retouchent ils se redonnent du plaisir et ça peut aller jusqu'à la pénétration qui est entre guillemets l'acte sexuel classique mais évidemment il y en a qui vont déjà retrouver plein de plaisir des des simplement des caresses et un toucher donc voilà la pénétration c'est pas du tout le but final pour les personnes célibataires et même à rigueur pour les personnes en couple enfin voilà les personnes seules on va les encourager finalement à se masturber pourquoi se masturber parce que c'est aussi une forme de sexualité donc rien dit que faire l'amour c'est être à deux dans un lien on peut très bien être seul et avoir une auto sexualité en s'offrant soi-même des orgasmes et l'avantage de ça mais c'est que c'est sans pression c'est juste pour soi c'est sans contrainte et ça permet de nourrir notre imaginaire érotique ça nourrit nos fantasmes et alors de tous ces fantasmes ils peuvent être un peu alimentés par par des pensées sexuelles positives par des lectures érotiques par la vision de certains films maintenant ce qui est aussi à la mode et qui est nouveau c'est tout ce qui est audio érotique qu'il existe des audio érotiques pour hommes ou des audio érotiques pour femmes donc voilà et alors une dernière un dernier conseil parce que c'est vraiment la plainte qui revient souvent c'est que pendant l'acte à un moment donné il ya des pensées parasites donc une pensée parasites c'est par exemple se dire mince j'espère que je ne vais pas avoir une diarrhée là maintenant j'espère que je ne vais pas avoir une fuite évidemment ça mais c'est pas du tout érotique c'est très stressant et donc ça casse un peu la libido et donc à ce moment là parce qu'on conseille c'est d'orienter ses pensées vers quelque chose de positif ou alors de s'arrêter mais c'est sûr que il faut pas continuer avec cette pensée négative ou avec des douleurs parce que ça ça va créer d'autres problèmes et ça va éloigner mine de rien le couple d'une sexualité épanouie et par exemple charlotte tout ce qui est utilisation de petites pilules bleues dans le cas des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin avec ou sans modération est ce que est ce qu'on doit avoir des réserves par rapport à ça la pilule bleue c'est de toute façon toujours avec modération c'est sous prescription médicale alors évidemment si le patient n'a pas d'autres problèmes il peut très bien utiliser donc une pilule bleue ça dépendra aussi comment il l'utilise il peut l'utiliser à la demande en prenant une bonne dose une demi heure avant le rapport sexuel ou alors il peut en toute petite dose en prendre tous les jours mais ça évidemment encore une fois sous prescription médicale alors ça fonctionne très bien et c'est pas forcément le patient Mickey qui va prendre la pilule bleue parfois c'est madame qui souffre de Mickey et c'est son partenaire qui doit prendre la pilule bleue puisque les troubles de l'érection ça touche énormément d'hommes donc c'est sûr qu'à un moment donné c'est une allez c'est une médication par laquelle ils vont passer et pour le moment enfin en tout cas à présent c'est c'est beaucoup plus accepté dans notre société donc c'est jamais trop difficile de faire avaler à un patient une pilule bleue s'il constate qu'il a des troubles de l'érection par contre il faut savoir que la pilule bleue elle va fonctionner uniquement si le patient a du désir donc c'est pas quelque chose qui va donner une érection je le précise c'est quelque chose qui va permettre finalement de perdre moins vite une érection quand elle est là mais ce qui va donner une érection à la base c'est du désir donc parfois la pilule bleue c'est pas non plus la solution à l'érection si on prend une pilule bleue et qu'on constate qu'il n'y a pas d'érection c'est que le problème c'est plutôt un problème de désir donc voilà le traitement sera sera différent mais je préfère quand même le souligner parce que c'est une fausse croyance qui est fort véhiculé et qui revient souvent en consultation merci et alors par rapport à tout ce qui est problème de l'image de soi finalement qui a peut-être l'obstacle premier même pour commencer un rapport ou une relation quels sont les conseils que tu que tu donnes toi au patient charlotte mais là encore on constate qu'à partir du moment où on a accepté sa maladie et bien on accepte aussi que son corps peut être marqué on accepte certaines cicatrices on accepte de s'aimer comme on est finalement et on fait avec donc voilà ça c'est une des premières étapes en psychologie c'est de travailler sur l'acceptation de la maladie par exemple un petit truc qui marche bien pour accepter entre guillemets c'est de se complimenter et de faire un peu son auto louange donc un exercice que je propose à mes patients c'est de dénumérer toute une liste de qualité autant physique que morale que la personne peut avoir et de vraiment se la répéter d'abord seul devant la glace et ensuite et c'est là où ça devient plus difficile mais c'est là où ça devient plus bénéfique c'est d'arriver à faire cette auto louange devant une personne en qui on a confiance et c'est vrai que là encore que ce soit un ami une amie un membre de la famille ou le partenaire mais c'est vrai que le partenaire il a un rôle essentiel le conjoint va vraiment pouvoir soutenir la confiance en soi et donc c'est vrai que l'attitude du conjoint quand l'autre répète son auto louange va pouvoir être bénéfique donc voilà ça c'est un petit truc que je propose souvent aux patients pour accepter de s'aimer comme on est et je leur dis souvent apprenez à arroser les fleurs et arrêter d'arroser les mauvaises herbes ça c'est un petit adage qui les fait souvent rire merci charlotte je vais peut-être me tourner juste vers les deux gastroentérologues bénédicte est ce qu'il ya par exemple d'autres conseils que tu donnes aux patients pour pouvoir améliorer un peu cette dysfonction sexuelle en fonction des problèmes spécifiques que les patients peuvent te rapporter oui il ya toujours quelques petits trucs un peu des trucs et astuces comme comme disait charlotte déjà simplement le fait de penser à passer aux toilettes avant d'aller vers son partenaire parce que c'est pas au moment où le désir s'installe qu'il faut se rendre compte qu'on a peut-être besoin d'aller aux toilettes avant et de pouvoir être plus à l'aise comme ça donc ça paraît débile comme conseil mais ça résout parfois beaucoup craintes aussi c'est le fait évidemment choisir le bon moment peut-être pas en pleine poussée peut-être pas quand on n'est pas bien mais ça spontanément les les patients vont un petit peu freiner leur activité à ce moment là et je pense que c'est vraiment aussi je reviens un peu plus sur le principe du rendez vous même si c'est parfois peut-être plus difficile à accepter voilà si le conjoint est très demandeur ou si on privilégie plus la spontanéité mais je pense que vraiment pour que ça se passe au mieux il faut que les patients puissent être prêts et donc voilà j'insiste sur le fait d'en parler à deux et de d'exprimer un petit peu les peurs et le principe de ce rendez vous qui généralement fonctionne quand même pas mal moi je constate aussi en consultation que les femmes parlent plus facilement de ces sujets là que que les hommes alors peut-être c'est parce que je suis une femme c'est possible aussi mais j'ai souvent l'impression que les hommes quand ils en parlent ils commencent par s'excuser de poser la question et de voir si on peut peut-être peut-être les aider et je crois que c'est super important de dédramatiser aussi le fait de poser des questions parce que voilà c'est sûr qu'on n'a pas toutes les réponses mais on est entouré de bonnes équipes et voilà si nous comme gastro on n'a pas toujours la solution pour tout mais on a peut-être des contacts ou des personnes qui peuvent aider et je crois que ça c'est aussi important c'est de pouvoir s'exprimer et de pas avoir peur de s'exprimer voilà on va jamais rejeter les questions si on n'a pas la réponse je pense qu'on va essayer tous d'avoir l'humilité de le dire et de référer vers des personnes comme charlotte vers un gynécologue quand il ya des soucis plus spécifiques ou vers un neurologue donc voilà je crois que c'est vraiment la parole dédramatiser et peut-être fonctionner avec le système des rendez-vous merci bénédicte et toi frédéric est ce que dans ton expérience tu as des conseils que tu peux donner aux patients pour améliorer un peu cette dysfonction sexuelle en fonction finalement des problèmes que les patientes ont déjà rapporté des conseils à proprement parler jusqu'à présent je me suis abstenu d'en donner parce que je ne me sens peut-être pas vraiment la personne la plus pertinente pour le faire donc j'aurais plutôt tendance à orienter si c'est une femme vers un gynécologue et un peu historiquement vers un neurologue pour les dysfonctions rectiles chez les hommes après les questions qui reviennent plus souvent ce sont des questions pratiques enfin les patients quand ils viennent c'est qu'ils ne sont pas bien donc ce à quoi je suis très attentif c'est d'essayer d'être certain que le traitement qui leur est appliqué qu'ils soient médicamenteux ou qu'ils doivent devenir chirurgical est vraiment le bon traitement et que ces patients ne sous-estiment pas leur plainte parce que ça c'est un grand problème dans les maladies inflammatoires intestinales et je pense que bénédicte va pouvoir confirmer c'est que les patients sont sont très vite satisfaits quand ils vont un peu mieux mais finalement ils se complaisent dans des situations qui pour nous et avec les outils qu'on a maintenant comme je reviens sur l'IBD mais peut-être aussi sur la calprotectine des analyses sanguines on est parfois même moi je suis très souvent étonné que les patients ont des endoscopies qui sont vraiment très mauvaises les analyses sanguines sont très mauvaises et puis quand on creuse on se rend compte qu'ils vont quand même pas bien quoi et donc moi mon rôle ce que j'estime comme mon rôle de gastroentérologue principal c'est d'être certain qu'à ce niveau là on n'est pas loupé quelque chose parce qu'après ça forcément des répercussions sur l'état de santé des patients sur leur fatigue ils se retrouvent avec de la fatigue liée à de l'anémie qu'on n'arrive pas à corriger et je crois que si on arrive vraiment à bien traiter les patients à ce niveau là notre rôle de gastroentérologue après c'est à nous d'écouter les plaintes et d'être plus pertinent sur tous ces sujets comme le sujet d'aujourd'hui et de les orienter correctement mais en tant que conseilleur de la sexualité je ne me sens pas à ce moment-ci en tout cas à même de le faire correctement et j'orienterai plutôt mes patients vers des hyper spécialistes et donc peut-être une question c'est que finalement on se rend compte que je sais pas mal de patients de nos patients miki qui sont en rémission il ya quand même toute une fatigue résiduelle finalement c'est un obstacle on en a parlé quels sont les conseils qu'on peut donner quand on a une fatigue et des problèmes de libido qui sont possiblement aussi en lien avec cette fatigue charlotte qu'est ce que tu en penses ben voilà c'est cette fatigue elle est réelle elle est lourde et elle est c'est vraiment un antagoniste du plaisir sexuel donc quand on est fatigué on n'a pas envie et ça c'est valable pour tout le monde donc il va falloir finalement identifier dans la journée ou dans les périodes finalement quand on est moins fatigué ou quand on est plus reposé donc si dans nos petites habitudes on fait une sieste par exemple après midi ben normalement juste après on sera reposé si on est en pleine poussée et que ça dure deux trois semaines ben voilà on il vaut mieux éviter à ce moment là mais on sait qu'à un moment donné ça va passer et qu'on va se sentir mieux donc c'est de pouvoir identifier les périodes de notre vie ou les périodes de notre journée où on est le plus reposé et d'où l'importance des rendez vous c'est de pouvoir dire à son partenaire voilà le soir dans un lit c'est peut-être pas le meilleur moment pour faire l'amour mais ça peut très bien être en plein milieu de l'après midi dans le salon parce qu'à ce moment là on est tout seul à la maison et qu'on est en forme et voilà et donc souvent les patients même les personnes qui sont pas malades vont avoir tendance à faire l'amour le soir dans un lit et souvent le soir c'est la période où enfin c'est le moment de la journée on est fatigué et donc souvent à ce moment là on n'a pas envie donc un des conseils c'est vraiment de changer les les habitudes et pouvoir identifier quand on est le plus en forme peut-être une question qui est importante à aborder bénédicte c'est finalement les la problématique des assis des adolescents qui vont découvrir leur sexualité avec une maladie inflammatoire chronique de l'intestin quelle est ton expérience par rapport à ces adolescents oui c'est vrai que les maladies inflammatoires intestinales ça affecte souvent des gens jeunes donc des jeunes adultes ou bien des grands enfants ou ou des adolescents et c'est vrai que c'est compliqué puisqu'il y aura à la fois l'apprentissage de la vie avec une maladie et un traitement à prendre de manière chronique et puis en parallèle tous les éléments de développement de puberté de vie sexuelle de vie affective et donc c'est vrai que c'est un moment qui peut être difficile à passer alors ce qui est fréquemment rencontré c'est que la maladie à ces âges là va parfois avoir des répercussions sur le développement pubertaire et donc on peut avoir un retard de développement des caractères sexuels lié au fait que le corps utilise son énergie pour lutter contre la maladie et du coup prend un décalage au niveau de la croissance et puis par ailleurs parfois certains médicaments notamment voilà certains médicaments qu'on prend en crise peuvent aussi avoir des effets sur sur la croissance à cet âge là et donc ce qu'il va falloir faire c'est surtout rassurer ces jeunes enfants et ces grands enfants et ces ados en leur disant que finalement ils finiront toujours par développer leur caractère sexuel c'est juste une question de temps mais ça finira par arriver donc c'est vrai que les ados à cet âge là à l'école ils se comparent entre eux ils discutent de leurs premières expériences et donc ça peut être parfois mal vécu par l'enfant ou l'ado qui est un petit peu en retard donc c'est important de pouvoir en parler nous comme médecins en les rassurant sur le fait que ça va aller mieux et puis eux aussi peut-être de pouvoir aborder le sujet avec les parents ou avec les avec les copains et à ce niveau là aussi je pense que notre rôle comme gastro c'est de bien insister chez les ados sur l'importance de prendre leur traitement et de suivre leur traitement parce qu'on sait tous que voilà c'est un âge un petit peu difficile on peut parfois être un peu dans la rébellion et donc avoir envie d'arrêter quand on va mieux et se demander pourquoi je dois prendre tout ça alors que que j'en ai pas envie mais ces médicaments là ça va les aider à pouvoir calmer la maladie et une fois que la maladie est calmée à pouvoir reprendre un développement normal et une vie la plus normale possible et donc voilà c'est important d'insister à cette période charnière là encore plus sur l'importance de la compliance et du suivi du traitement même si on est parfois un petit peu découragé Charlotte toi tu as des adolescents dans ta patientèle qui viennent te voir avec ce type de problème C'est beaucoup plus rare évidemment d'avoir des adolescents maintenant c'est vrai que jusqu'à présent on a parlé des personnes qui avaient une sexualité entre guillemets normale avant et puis qui ont dû s'adapter à une maladie et donc modifier leur sexualité chez les adolescents à partir du moment où ils se construisent finalement sexuellement déjà avec la maladie mais on a une toute autre prise en charge alors les parents oui en effet ils ont un rôle maintenant ils sont pas toujours à l'aise avec ça le danger c'est que les enfants se renseignent entre par les enfants les adolescents vont se renseigner entre eux ou alors ils vont aller chercher par eux-mêmes l'information sur internet et là aussi attention sur internet on a très vite accès à de la pornographie et beaucoup de jeunes vont se construire sexuellement en imaginant que la sexualité classique c'est celle qu'ils voient finalement sur les écrans et donc ils vont s'identifier et se comparer d'où le danger puisque évidemment les acteurs et les actrices de films X ne représentent pas du tout à l'esqu'est une personne active sexuelle normale donc voilà ça je pense que ce qu'il est important en tant que parent en tout cas à la rigueur de dire à ses enfants c'est que ce qu'ils voient sur internet n'est pas forcément la bonne information qui a aussi des sites qui sont faits pour donner la bonne information il y a des pages par exemple sur instagram qui sont très très bien faites pour éduquer correctement les jeunes et alors encourager finalement l'enfant à aller poser ces questions aux professionnels compétents qui pourront aussi facilement donner une réponse puisque encore une fois un parent n'est pas forcément à l'aise avec la sexualité de son enfant et ça peut être son rôle mais ça ne doit pas non plus être le rôle du parent d'éduquer l'enfant sexuellement merci beaucoup merci à tous donc si on veut résumer un petit peu les conseils qu'on peut donner aux patients donc la première chose c'est pour pouvoir accepter pour améliorer finalement créer créer une image positive de soi on doit voilà pouvoir accepter sa maladie les cicatrices que c'est important de faire parfois des autres louanges que ça peut parfois aider pour créer une image positive c'est important de chercher finalement des nouvelles stimulations sexuelles il ya tout ce qui est automassage masturbation éventuellement arrêter les rapports quand il ya des disparaînés et arrêter ou en tout cas parvenir à bloquer finalement ses pensées parasites qu'il faut essayer d'orienter ses pensées vers autre chose qui a probablement des choses un peu il ya probablement l'importance du rendez vous de choisir le bon moment peut-être aussi d'aller à celle avant d'aller vers son partenaire et surtout très important et je pense que c'est le point qu'on va aborder dans le dernier module c'est finalement l'importance d'en parler avec son conjoint comme l'a souligné Kathleen à tout de suite merci beaucoup